Je partage une recherche personnelle sur la voix de l'âme, un peu du style The Voice, une voix très belle, très belle, très belle, qui permet à chacun de s'exprimer et d'exprimer son âme dans la vision la plus belle qui soit. J'ai aussi inventé une méditation sur rire d'être anéanti, qui permet de dépasser des seuils de conscience, une sorte de méditation très difficile à faire, mais que si on y arrive, on arrive à faire des sauts énormes par moment. Par contre, c'est une vision évolutive de l'éveil. Mettez un pouce sur cette chaîne pour être averti des dernières vidéos. J'ai modifié mon oeuvre ici parce que je trouvais qu'elle était très chaotique. Là, je l'ai réactualisé à mon niveau de conscience. C'est de l'art inspiré de Fabienne Verdier, de l'unique trait de pinceau, sauf que c'est quelque chose de réinterpréter à la calligraphie japonaise chinoise. On va dire ce qu'il y a comme cela. C'est mon interprétation des oeuvres de Fabienne Verdier personnelles. Maintenant, chacun y verra ce qu'il veut, mais je trouve que c'est déjà d'un niveau pas mal. N'oubliez pas de mettre un pouce sur cette chaîne pour être averti des dernières découvertes que je fais dans le spirituel, dans le chant de l'âme et dans la voix rire d'être anéanti. Rire d'être anéanti, c'est un peu contre nature. Maintenant, je vais continuer jusqu'à cinq minutes de partager un chant qui m'a beaucoup inspiré. C'est la musique d'Entretien avec un vampire au milieu des années 90. de l'âme et dans le chantier. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'objectif est qu'il y ait une pleine cohérence entre la voix que vous avez et votre chakra du cœur. Il ne faut plus qu'il y ait de distance entre votre voix et ce qu'il y a dans votre cœur. Il faut une connexion complète de votre chakra du cœur au cerveau. Voilà, je vous laisse, c'est ma dernière vidéo pour aujourd'hui et je continuerai chaque jour. N'oubliez pas de mettre un pouce, c'est important, ça soutient l'effort.